A quel moment le rose est devenu une couleur de fille ? En 1927, il y a une grosse étude de marché qui est lancée par les marques de vêtements pour savoir quelle couleur est associée au genre féminin. Et la réponse est plutôt le bleu. Et en fait, il va falloir attendre la fin de la guerre. En 1953, Eisenhower a gagné la guerre, il devient président. Et en fait, sa femme, première dame, elle arbore une robe rose qui va changer l'histoire. Et en fait, c'est une couleur qui tranche radicalement avec les tenues bleues portées par la guerre. Et elle prend l'habitude de porter cette couleur-là. Elle fait des centaines de unes au point d'être surnommée « Mamie Rose ». Et voilà, le rose était devenu la couleur des filles. En 1957, il y a une chanson qui se titre « Think Pink », « Pensez en rose » avec un refrain « Bannissez le noir et brûlez le bleu ». À partir de là, on a vu les filles dans le film grise qui sont en rose. Toutes les célébrités, toutes les femmes connues, tout le monde s'est mis à porter du rose. Ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, la tendance, c'est plutôt de détacher ce stéréotype « Rose » égale couleur de filles, c'est la fin d'un cycle. Merci.